Donc nous sommes au volume 1 et chaque semaine nous continuons simplement notre lecture, là où nous en étions restés la dernière fois, car c'est un texte d'une seule coulée. Et les parties du texte que nous abordons correspondent à un stade précoce du parcours de Louisa sont des souvenirs qu'elle met par écrit. Elle fait mémoire de la façon dont le Seigneur l'a amenée à cette relation extraordinaire avec lui, tout en rendant compte des difficultés qu'elle a rencontrées au cours de la route. En fait, les volumes 1 à 4 fondent toute la vie dans la divine volonté. Ils sont comme les fondations d'une maison. Les volumes 5 à 10 sont comme la construction des murs de la maison. Les volumes 11 et 12 sont comme la pose du toit. Et les volumes 13 à 36 sont comme la transformation de la maison, de l'édifice, pour en faire une habitation, un foyer, avec en outre la création du jardin et ce qu'il faut pour rendre l'ensemble complètement habitable. Et je donne toujours cette image parce qu'elle nous aide à comprendre qu'on ne doit pas sauter les premiers volumes. Nombreux sont ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin du début. Ils se disent « Je ne suis pas un nouveau venu dans la vie spirituelle. » Mais le fait est que la spiritualité de la divine volonté est la couronne et l'achèvement de toute spiritualité. Et donc, pour y arriver, il faut avoir mis derrière soi des pans entiers de spiritualité. Et une fois que ce sera fait, vous ne serez encore qu'un novice dans la divine volonté. C'est comme si vous aviez fait votre école primaire, votre école secondaire, et que vous alliez maintenant à l'université. Vous commencez donc à l'université en tant que débutant, même si en terminant l'école secondaire, vous étiez quelqu'un qui avait achevé un cursus d'études. Eh bien, la divine volonté constitue le niveau le plus élevé auquel Jésus dit vouloir nous amener. Donc, Louisa parle maintenant de la privation qu'elle a commencé à subir et qu'elle a vraiment eu beaucoup de mal à supporter. Cette privation était, eh bien, vous et moi, nous devons vivre par la foi. Je suppose que vous n'avez pas eu de vision, de révélation, tout ce genre de choses. Eh bien, c'est difficile pour nous de comprendre ce qu'est la privation. Mais imaginez une personne qui prie très, très profondément au point d'atteindre les sommets de l'union avec Dieu, qui s'est habituée à vivre dans une très grande communion avec Dieu. Si vous n'avez pas expérimenté cela, vous n'avez aucune idée de ce qui vous manque. Parce qu'un seul instant d'une telle communion vaut plus que dix vies entières. Et je dis bien un instant, même pas une minute. Et Louisa, elle, elle vivait cela 24 heures sur 24, sept jours sur sept et 365 jours par an. Non seulement cela, mais le Seigneur lui apparaissait d'abord presque tous les jours, puis tous les jours et ensuite plusieurs fois par jour. C'est tellement hors norme par rapport à l'expérience de n'importe qui d'autre que nous n'avons aucune possibilité de mesurer la douleur qu'elle devait ressentir. Et le problème, c'est que si vous avez vu le ciel, vous ne voulez plus revenir sur la terre. Mais c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le Seigneur ne se montre pas à nous. Il veut nous laisser un moment, un temps de pérennage sur la terre. Il nous a envoyés sur la terre pour apprendre un certain nombre de leçons. Et j'espère que vous les avez déjà apprises. Et nous sommes censés obtenir notre doctorat dans certaines matières. Nous avons tous des choses à apprendre. C'est un voyage qu'il nous a confié. Et nous devons le mener à bien. Nous sommes donc tous en mouvement. Et dans la divine volonté, ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'entreprendre la pénible escalade des montagnes de la spiritualité, eh bien vous prenez un hélicoptère. Et si pour aller plus haut, vous deviez prendre un avion ordinaire, dans la divine volonté, vous êtes catapulté dans le ciel. C'est comme si Dieu installait une fusée en vous et qu'il vous amenait à un niveau que personne d'autre ne pourrait jamais atteindre. Donc, si vous arrivez à ce niveau, cette douleur ressentie par Louisa, Jésus l'explique dans les volumes supérieurs, c'est la douleur même du purgatoire. La douleur des âmes qui ont vu Dieu et qui ne peuvent pas encore être avec lui, qui ne peuvent pas être pleinement unies à lui pour le moment. Il lui a également dit à un moment donné qu'elle avait fait l'expérience de l'enfer, c'est-à-dire de la privation totale de Dieu après l'avoir vue. Car c'est en fait cela, l'enfer, que vous le décriviez comme du feu ou autre chose, ce ne sont là que des descriptions, mais la véritable douleur est que vous avez vu Dieu en sachant que vous en êtes éternellement séparés, alors que vous ne pouvez pas être sans lui, parce que vous avez été créés pour lui. Vous avez été créés pour cet amour extraordinaire qui existe entre Dieu et chacun d'entre nous. Nous reprenons donc notre lecture avec Louisa qui relate ces jours de privation et qui va nous parler de cette terrible douleur qu'elle ressent. Il ne vous reste plus qu'à accueillir ce qu'elle dit parce que c'est quelque chose qui dépasse tout ce que nous avons pu expérimenter. Je passais ainsi tantôt deux jours, tantôt quatre, parfois plus, parfois moins, selon son bon vouloir. C'est-à-dire qu'il la privait de lui pour un temps qu'il déterminait à son gré. Mon seul réconfort était de le recevoir dans le sacrement, c'est-à-dire dans la Sainte Eucharistie. Il s'agit d'une traduction de l'italien et le traducteur s'exprime comme s'il n'y avait qu'un seul sacrement ici, de sorte que vous devez passer votre stylo à travers et mettre la Sainte Eucharistie au-dessus parce qu'il y a, bien sûr, sept sacrements. Ah oui, certainement, je l'y trouvais là. Je ne pouvais pas en douter. Et je me souviens que seulement à de rares reprises, il ne se laissait pas entendre. Ainsi, même pendant sa privation, elle l'entendait, même si elle ne le voyait pas. On voit ici combien il s'agissait d'un niveau de communion avec Dieu que nous autres, nous ne connaissons pas. « Car je le priais tant et plus et le suppliais avec tant d'insistance qu'il finissait par me contenter. Cependant, il ne se montrait pas aimant et aimable, mais sévère. » Vous avez entendu ? Elle dit qu'elle continuait à prier jusqu'à ce qu'il lui réponde. Il y a un très bon exemple de cela dans Luc 18, « La femme est le juge inique ». Et lorsque Jésus expose son enseignement sur la prière, en Luc 11, il nous dit de persister, de persévérer. Au fur et à mesure que nous avancerons dans ces volumes, il expliquera que très souvent, Dieu ne répond pas à nos prières simplement parce qu'il veut que nous le prions à un niveau plus profond. Notre prière est trop superficielle. Si vous avez élevé des enfants, vous connaissez la différence entre un enfant qui dit, « Je veux un biscuit » parce qu'il a vu un paquet de biscuits, et un cri manifestant un réel besoin de l'enfant. Quand c'est le cas, quand c'est un vrai cri, vous souteriez par-dessus n'importe quoi pour y répondre et l'assister. Le Seigneur dit que l'une des raisons pour lesquelles il ne répond pas immédiatement à nos prières, c'est que notre cri n'est pas assez profond. Il ne vient pas vraiment de notre être le plus intérieur. La Sainte Vierge à Medjugorje l'a également souligné en disant, « Priez du cœur, pas seulement tes lèvres ». Louisa dit donc qu'elle a absolument assisté jusqu'à ce qu'il réponde. Le fait est que le Seigneur ne s'oppose pas à ce que vous persistiez dans la prière. Au contraire, il aime cela. Parce qu'il se dit, « Voilà quelqu'un qui me désire vraiment. » Il y a tant de gens qui me disent des prières par obligation ou habitude. Et voici donc quelqu'un qui me veut vraiment. Cela fait une grande différence, n'est-ce pas ? « Après avoir passé ses jours dans l'état d'écrit ci-dessus, je le sentais revenir en moi, surtout si je lui avais été fidèle. » Elle fait allusion ici à quelque chose qui est en fait très important. Plus nous sommes fidèles au Seigneur, plus il nous répondra en toutes choses avec bonté, profondeur et célérité. D'ailleurs, il en va de même pour nous dans nos relations. Si une personne est vraiment proche de nous et nous est vraiment fidèles, eh bien nous répondrons assez vite aussi. Et si une personne n'est pas vraiment en bonne relation avec nous, nous ne sommes pas si enclins à lui répondre. N'oubliez pas que nous sommes faits à l'image de Dieu, comme Dieu. Et le Seigneur m'a dit que pour expliquer les choses spirituelles, il suffit de considérer nos propres relations, que ce soit dans le mariage ou en dehors du mariage, et on recevra une grande partie des réponses sur la façon dont lui agit avec nous, parce que nous avons été faits comme lui. Il me parlait plus clairement, et comme les jours précédents, je n'avais pas pu concevoir un seul mot ni sentir quoi que ce soit en moi, parce qu'elle souffrait tellement, je comprenais que ce n'était pas ma fantaisie. Dans le premier volume, elle essaye en permanence de discerner si ce qui lui arrive vient vraiment de Dieu ou non. Et il est très important pour elle de faire ce discernement. Comme je me l'étais dit bien des fois auparavant, à tel point que tout ce qui a été dit jusqu'ici, je n'en avais rien dit, ni au confesseur, ni à personne d'autre. Il faut aller assez loin dans le premier volume pour que Louisa dise quelque chose de très simple. Je ne l'ai jamais dit à mes parents, alors qu'elle vit dans la même maison et qu'elle passe la majeure partie de sa journée en prière. Pouvez-vous imaginer la douleur des parents face à une adolescente qui passe des heures et des heures dans sa propre chambre et dont les parents disent, vous savez, elle n'est pas sociable, elle ne va pas vers les autres. Louisa, finalement, devra faire face à ses parents. Mais elle sera déjà bien avancée dans sa relation avec Dieu avant d'en parler à qui que ce soit. C'est tout à fait extraordinaire. Quand elle dit qu'elle n'en a parlé à personne d'autre, ce n'est pas une formule, mais un fait réel. « Mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui correspondre, pour répondre à ce qu'il voulait. Sinon, il aurait mené une telle guerre contre moi que je n'aurais pas eu la paix. » Ce à quoi elle fait référence ici est ce que nous savons déjà et ce que nous avons déjà lu dans les pages précédentes, à savoir qu'il la guidait très précisément dans ce qu'elle devait faire. « Ah, Seigneur, tu as été si bon pour moi et moi, je suis toujours si mauvaise. » Il ne faut pas prendre cette expression au niveau littéral, au sens du dictionnaire. Elle fait une comparaison entre l'amour et la bienveillance extraordinaire de Dieu et la pauvreté de sa réponse à elle, qui n'est pas assez bonne en comparaison. Et en fait, c'est toujours comme ça avec chacun d'entre nous. « Poursuivant ce que j'avais commencé, je le sentis en moi, je l'étreignis, je le serrais contre moi et je lui dis, « Bien-aimé, vois comme notre séparation a été rude. » Et il me répondit, « Ce que tu as vécu n'est rien encore. Prépare-toi à des épreuves plus rudes encore. » J'ai lu jusqu'au volume 30, « Je n'ai pas eu le temps de tout achever pour l'instant, mais croyez-moi, ce n'est rien par rapport à ce qu'il attend. » Mais le Seigneur est très bon. Il nous avertit toujours. Il prévient. « Tu n'en es qu'au début, ce n'est encore rien. » « C'est pour cela que je suis venu, » dit Jésus, « pour disposer ton cœur et le fortifier. » C'est extrêmement important. Si nous voulons nous ouvrir à Dieu d'une manière nouvelle, il faut que nous soyons disposés, que nous soyons prêts, que nous soyons préparés. Il lui dit donc que les expériences qu'elle vit en ce moment la préparent à ce qui va suivre, et c'est vrai pour chacun d'entre nous. « Maintenant, tu vas me raconter tout ce que tu as vécu, tes doutes, tes peurs, toutes tes difficultés, de sorte à ce que je t'apprenne à te comporter pendant mon absence. » Il s'agit d'une adolescente entretenant une relation avec Dieu. Ainsi, à ce stade très précoce, il lui permet de tout lui dire, comme une jeune personne qui se confie à son père. La relation entre eux va évoluer au fil du temps. Ce qu'il dit, c'est « Ouvre-moi ton cœur, dis-moi tout et je te guiderai. » La prochaine chose qu'elle va maintenant expérimenter est l'aridité dans la prière. Savez-vous ce qu'est l'aridité dans la prière ? Vous allez bien et tout à coup, vous vous réveillez un beau matin et vous n'arrivez plus à faire sortir la moindre prière de vous, quels que soient les supports dont vous bénéficiez. La prière ne sort plus de vous. Vous êtes incapable d'une bonne pensée parce que votre âme et donc votre esprit sont entrés dans un état que l'on appelle l'aridité, qui est une incapacité à prier. Tout le monde fait cette expérience et il est terriblement important de savoir comment la surmonter. La chose à ne pas faire, c'est d'arrêter de prier. Je lui faisais donc la narration de mes souffrances. Elle lui raconte tout. Je lui disais, « Seigneur, tu vois, sans toi, je n'ai rien pu faire de bon. » Il s'agit encore de Jean 15, 5. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et son revers, qu'il faut toujours citer en complément, Philippiens 4, 13. « Je puis tout en Christ qui me donne la force. » Donc, sans lui, je ne peux rien faire, mais avec lui, tout ce qu'il veut, je peux le faire. Et il faut constamment revenir à ces deux versets tout au long de ce premier volume. « La méditation, je l'ai faite toute distraite. C'était tellement laid que je n'ai pas eu le courage de te l'offrir à la communion. » dit Louisa à Jésus. C'est comme si vous alliez à l'église pour faire une heure d'adoration et que vous ne pouvez penser à rien, mais à rien du tout. Les seules choses qui vous viennent à l'esprit, ce sont des choses profanes, rien de religieux. Ça, c'est la réalité. Et il y a toutes ces distractions terribles qui vont avec et qu'il faut apprendre à gérer. Elle dit donc, « Je ne pouvais pas rester là pendant des heures. Il n'était pas inhabituel pour Louisa de prier pendant trois ou quatre heures d'affilée, comme lorsque je pouvais sentir ta présence. Je me voyais seule. Je n'avais personne avec qui converser. Je me sentais complètement vide. » Voilà donc la vraie aridité de la prière. On se sent complètement inutile. « On ne peut rien faire. » « La douleur de ton absence m'a fait ressentir des agonies mortelles. » En d'autres termes, elle a vraiment souffert. La raison en est que lorsque Louisa souffre de la privation de Jésus, sa nature, c'est-à-dire son corps, commence à se désintégrer. Elle n'exagère pas, car elle est assise dans un lit. Elle ne fait rien de physique. Elle ne mange pratiquement rien. Elle dort très peu. Elle n'est donc maintenue en vie que de manière surnaturelle. Si le Seigneur ne lui donnait pas la vie, elle ne l'aurait pas. Ce phénomène se retrouve également chez les personnes qui vivent de l'Eucharistie. Si vous ne leur donnez pas l'Eucharistie, ils meurent physiquement. Et l'Église en a fait le dur apprentissage. Ainsi, lorsque Louisa dit que je perds ma vie ou que ma vie s'évanouit, elle dit en fait une vérité. Ma nature voulait se dépêcher d'échapper à cette douleur, c'est-à-dire qu'elle voulait mourir. D'autant plus qu'il me semblait que je ne faisais que perdre mon temps. Puis j'étais saisi par la peur qu'en revenant, tu me châties parce que je n'avais pas été fidèle. Alors je ne savais pas quoi faire. Or, c'est encore pour elle un stade très précoce. Et c'est merveilleux d'entendre une confession comme celle-ci de la part d'une sainte du niveau de Louisa parce que nous sommes invités à étudier tout cela et nous former afin de devenir capables de surmonter nos distractions et nos arédités jusqu'au niveau où elle s'est trouvée. C'est la raison pour laquelle elle a dû écrire tout cela et c'est merveilleux qu'elle ait été capable de le décrire ainsi. Et puis la douleur parce que tu es continuellement offensé et que je n'ai pas été en capacité de faire ces actes de réparation comme tu me l'avais enseigné et ces visites au 13 ansacrement pour les différentes offenses que tu reçois. Dis-moi donc ce que j'aurais dû faire. Et lui, toute bonté pour m'instruire, me dit. C'est lui le maître et il va lui donner tout un enseignement sur la prière maintenant car c'est ce qu'elle recherche. Deutéronome 32, 12 où il est dit que le Seigneur seul était son guide. Il y a tellement de correspondances avec les Saintes Écritures dans tout cela que c'est absolument fascinant. Voici donc un enseignement sur la prière. Jésus va l'enseigner sur la prière. Et la raison pour laquelle elle a reçu l'ordre de mettre cela par écrit, c'est que nous tous, nous puissions en apprendre les leçons. Elle a compris la première fois, mais tous les autres doivent comprendre à un moment ou à un autre. Voici donc la première chose que Jésus lui dit. « Tu as eu tort d'être si troublé. » Tout au long des quatre premiers volumes, Jésus dit continuellement à Louisa, « Tu ne dois pas être perturbée intérieurement, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. » Nous avons tous des choses qui peuvent nous perturber, nous contrarier ou nous déplaire dans le cours de la vie quotidienne. Mais si nous les laissons nous perturber intérieurement, nous nous apercevrons que nous ne serons plus capables de prier, que nous ne pourrons plus calmement prendre des décisions, que nous ne pourrons plus nous revêtir de la sagesse de Dieu. Cela nous affecte très réellement. Je fais de l'accompagnement spirituel depuis les années 80. Et lorsqu'une personne décrit une difficulté qu'elle rencontre, la première chose est de lui demander si elle se sent troublée extérieurement ou intérieurement. Si vous êtes bouleversé extérieurement, ce n'est pas un problème. C'est comme si nous sommes assis dans cette maison et qu'il y a une tempête à l'extérieur. Mais nous, nous sommes dedans, nous allons bien. Par contre, si la tempête se trouve à l'intérieur de la maison, alors nous avons tous un problème parce qu'il n'y a pas d'échappatoire et que nous devenons nous-mêmes une part du problème. Ainsi, si vous laissez le trouble s'installer dans votre âme, vous ne pourrez plus entrer en contact avec le Seigneur comme vous le devriez. Mais par contre, si votre âme est paisible et tranquille, vous pourriez bien essuyer un ouragan à l'extérieur. Cela ne vous empêchera pas de poursuivre votre relation avec Dieu sans aucun problème. Est-ce bien clair ? Car c'est vraiment très important. « Ne sais-tu pas que je suis l'esprit de paix ? » dit Jésus. Philippiens 4, 7. Saint Paul nous dit que Jésus nous donne une paix qui surpasse toute intelligence pour garder notre cœur et nos pensées dans le Christ Jésus. Je peux vous certifier que pour les personnes que je connais qui ont pénétré toujours plus profondément dans la divine volonté, la paix devient de plus en plus profonde. C'est fascinant d'en être témoin et c'est magnifique. C'est l'un des signes qu'une personne entre vraiment dans les profondeurs de la divine volonté. Et que la première chose que je recommande c'est de ne pas laisser le cœur se troubler en perdant la paix. Le mot « cœur » ici est utilisé au sens biblique et non au sens moderne. Dans le sens moderne, nous utilisons le cœur comme un symbole de l'amour. Dans la Bible, le cœur signifie votre personne, votre être le plus intime, votre intérieur. Lorsque dans la prière, tu n'arrives pas à te recueillir, dit Jésus, je ne veux pas que tu penses à une chose ou à une autre. Notre problème est que nous essayons de raisonner sur le pourquoi de ce qui se passe, comment suis-je arrivé là et tout ce qui va avec. Ne cherche pas les raisons pour lesquelles ta prière est aride parce que ceci cause davantage de distractions. Au lieu de cela, lorsque tu te trouves dans cet état, la première chose à faire, c'est de t'humilier. Regardez comme il est simple de faire face à la situation. Il dit « ne rationalisez pas ». Toutes ces choses modernes qu'on nous dit de faire, il dit « non, 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 ne faites pas ça. Humiliez-vous plutôt devant Dieu. Ouvrez-vous à lui et lui, il fera tout. 1 Pierre 5-6 « Abaissez-vous devant la puissance de Dieu et il vous relèvera ». C'est ce que dit Pierre. Il s'agit donc de s'humilier, de s'abaisser. En confessant que tu mérites ces peines et en te plaçant dans les bras du sacrificateur comme un humble petit agneau qui lèche la main de celui qui le met à mort. Ainsi, au lieu de tous ces vains raisonnements, il dit « Humilie-toi devant Dieu, accepte que tout cela se produise et laisse Dieu prendre les choses en main. » Il me semble que c'est une solution brillante. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. « De même pour toi, en te voyant battu, découragé et seul, tu te résigneras à mes saintes dispositions. Tu me remercieras de tout ton cœur. Tu baiseras ma main qui te frappe, te reconnaissant indigne de souffrir ses peines. » La première pierre de la vie spirituelle est l'humilité. C'est pourquoi on nous dit ici de nous humilier. « Puis tu m'offriras ces amertumes, cette angoisse et cet ennui. » L'ennui est un très bon mot. Elle est assise dans un lit à ne rien faire, alors si elle a ses problèmes dans la prière, elle doit mourir d'ennui. « En me demandant de les accepter comme un sacrifice de louanges, de satisfaction pour tes péchés et de réparation pour les offenses qui me sont faites. » Ceci est extrêmement important. La très grande chose dans la divine volonté est de ne prêter que très peu d'attention à soi-même et quoi qu'il arrive, on s'humilie devant Dieu en offrant la douleur, celle dont vous êtes la cause ou celle causée par quelqu'un d'autre. Cela ne fait aucune différence. Unis aux souffrances de Jésus qui ont des mérites infinis. Et on demande au Seigneur d'élever cela au niveau divin de sorte à ce que ce soit une chose aussi bien divine qu'humaine et ainsi toutes les âmes passées, présentes et futures peuvent en bénéficier. N'est-ce pas incroyable ? D'Adam à Zacharie, c'est-à-dire du premier au dernier homme, tout le monde en bénéficie. Mais personne n'y gagnera rien si vous restez assis là à raisonner, à vous sentir mal et à vous dire « je vais plutôt aller boire un verre ». Personne n'y gagnera rien et vous non plus. Et ce que le Seigneur nous montre dans la divine volonté, c'est comment transformer toute chose en monnaie divine, c'est ainsi qu'il l'appelle, en un moyen d'obtenir le meilleur résultat possible pour soi-même et pour tous. Ainsi, dans la divine volonté, nous faisons beaucoup de réparations. nous expions. L'expiation, comme le suggère le mot anglais « atonement » « at one » c'est réunir « at one » remettre ensemble Dieu et les créatures. Ainsi, lorsque vous offrez vos douleurs avec les souffrances de Jésus dans la divine volonté, vous pouvez le faire à un niveau absolument extraordinaire. En faisant ainsi, ta prière montera devant mon trône comme un encens très parfumé. Apocalypse 4, 8, cette prière monte vers le trône de Dieu comme un encens et elle blessera mon cœur. Ici, le verbe blesser n'a pas le sens moderne d'infliger un dégât car pour nous, une blessure est quelque chose de négatif. Mais ici, il veut dire plutôt que Louisa touchera son cœur et tu attireras sur toi de nouvelles grâces et de nouveaux charismes. Remarquez bien ici que si vous ne priez pas pour vous-même mais que vous utilisez la situation pour expier et faire réparation au profit des autres dans la divine volonté, vous attirez en fait sur vous des grâces extraordinaires mais vous n'êtes pas focalisés sur vous. En te voyant humble et résigné, entièrement plongé dans ton néant, le démon n'aura pas le pouvoir de t'approcher. C'est très important car si vous traversez une période difficile, le diable va faire tout ce qu'il peut pour vous déprimer, pour vous décourager, vous décevoir afin que vous abandonniez Dieu. Il continue donc à appuyer sur vous pour que vous tombiez toujours plus bas. Et ce que le Seigneur nous montre, c'est que pour triompher de tout cela dans la divine volonté, nous pouvons unir tout ce qui nous arrive aux souffrances de Jésus en l'offrant pour la rédemption de toute la race humaine. Et il y aura des millions de personnes au ciel à cause de vous. Vous serez surpris quand vous y serez. Vous ne le voyez pas maintenant. Il vous aime trop pour vous permettre de le voir maintenant. Alors, l'expression « plonger dans ton néant » pour ceux d'entre vous qui commençaient à cheminer dans la divine volonté, c'est un terme nouveau. Dans la spiritualité ordinaire que l'Église avait jusqu'à ce que la divine volonté soit révélée, l'humilité était la grande chose. Nous savons par exemple que sur son lit de mort, Sainte-Thérèse de Lisieux a dit « j'ai atteint l'humilité du cœur ». C'était le niveau le plus élevé que l'on pouvait atteindre. Mais maintenant, le Seigneur dit que dans la divine volonté, il veut que vous laissiez tout cela de côté. J'ai un petit livre qui dit qu'il y a 13 degrés d'humilité. Eh bien, j'ai déprimé après le troisième. Il est donc toujours sur l'étagère et je ne vous invite pas à le lire. Le Seigneur dit de laisser tout cela derrière soi. Il dit de sauter dans le néant. C'est beaucoup, beaucoup plus profond que l'humilité. parce qu'il dit que si vous sautez dans votre néant, je suis le tout qui crée à partir du néant. Alors, ce que vous faites, c'est jeter vos péchés, vos fautes, vos difficultés, vos luttes, tout, et tout ce qui vous entoure dans ce rien. Et tout ce que vous avez à dire, c'est « à moi le ciel, j'arrive ». C'est absolument fantastique, non ? Il dit « si tu entres dans ton néant, je créerai ». Il a créé l'univers entier à partir de rien. Alors, si nous lui offrons tout notre être jeté dans notre néant, dans notre rien, tout ce que vous avez à faire, c'est de le lui dire. On ne saurait le faire physiquement, bien sûr. Il suffit de lui dire « Seigneur, je me jette dans mon néant, je suis incapable de résoudre quoi que ce soit, que c'est grand, je vais te laisser une liberté totale. » Mon néant dans ton tout. C'est fantastique. Il a un merveilleux sens de l'humour. Je ne sais pas si vous connaissez bien le Seigneur. Le connaissez-vous suffisamment pour savoir qu'il a un merveilleux sens de l'humour ? Vous en verrez un peu dans les écrits de Louisa. Je crois que c'est au volume 24. Je le lisais avec un groupe. À un moment, il dit « Ah, mais je veux que ton néant soit vraiment vide. » Il sait que vous pouvez faire de grandes choses pendant un certain temps et qu'ensuite, un peu de « moi, moi, moi » entre en jeu et que vous ne le remarquez même pas parce que le monde est tellement rempli d'égoïsme qu'une petite dose ne se remarque même pas. Mais comme il vous aime vraiment, il vous fera travailler sur ce point jusqu'à la disparition du problème. Il a un merveilleux sens de l'humour. Et vous le trouverez aussi en train de jouer avec Louisa, de s'amuser parce que l'intention de Dieu, ce n'était pas que nous vivions des moments terribles sur la terre. Son intention était tout autre et il le révèle dans les volumes supérieurs lorsqu'il vous raconte la création d'Adam et ce qu'il a fait pour lui. L'Écriture dit que Dieu se promenait avec Adam à la brise du jour. Cette merveilleuse relation qui existait entre eux, dans le livre des Proverbes, il est dit que le Seigneur aime jouer avec les enfants de la terre tout comme un parent aime jouer avec ses enfants, être avec eux. C'est un merveilleux enseignement sur la prière qu'il lui donne. Et remarquez que ça tient le diable à distance. Le diable a besoin que vous ayez un peu d'égoïsme. Cette inclination au « moi, moi, moi » est vraiment terrible. Je pense que le selfie est le signe que l'humanité entière a pris une mauvaise direction. Personne ne m'admirera, je m'admirerai donc moi-même. L'attitude des gens quand ils se prennent en photo, c'est à pleurer. Vraiment, c'est tellement, tellement triste. Ils n'en ont aucune idée. Alors que dans ses écrits, le Seigneur nous dit « Quand je te regarde, je veux me voir me voir ». C'est un tout autre sujet. Votre portrait se révèle être le Christ. Alors c'est vraiment fantastique. Donc il vous montre comment utiliser les distractions dans la prière, l'aridité dans la prière et tout le reste, et comment tenir le diable à distance. Le diable ne supporte déjà pas l'humilité, mais croyez-moi, il est tellement horrifié de voir quelqu'un s'engouffrer dans son néant où il ne peut absolument pas l'atteindre qu'il s'en va tenter quelqu'un d'autre à la place. « Et voici comment là où tu pensais perdre, tu feras de grands gains ». Lorsque vous verrez comment le Seigneur répond aux problèmes dans la divine volonté, vous comprendrez que nous sommes dans une situation de gagnant-gagnant. Que vous soyez dans une bonne ou une mauvaise période, que ce soit pour vous un hiver ou un été spirituel, le Seigneur vous montrera exactement comment faire de la monnaie divine. Le deuxième point est donc le suivant. En ce qui concerne la Sainte Communion, je ne veux pas que tu t'affliges parce que tu ne sais pas comment rester là. Sache que c'est l'ombre des douleurs que j'ai souffert à Gethsémane. Dans ces écrits, vous trouverez une quantité énorme d'enseignements sur la Sainte Eucharistie et sur la Sainte Communion et vous serez impressionnés par ce qu'il dit. Mais ici, au début, nous n'en sommes pas encore là. Que se passera-t-il lorsque je te ferai partager les coups de fouet, les épines et les clous ? Nous n'en sommes qu'au début du premier volume. Louisanne n'a donc pas encore fait l'expérience de la crucifixion. Donc, ses paroles doivent bien l'horrifier. La pensée de douleur plus grande te fera souffrir les petites douleurs avec plus de courage. Ainsi, lorsque pendant la communion, tu te retrouves seul en train d'agoniser, pense que j'ai besoin d'un peu de ta compagnie dans mon agonie dans le jardin. Pour faire court, le Seigneur dit que si vous souffrez vraiment de quelque chose, si vous êtes à l'agonie pour une raison ou une autre, peu importe ce que c'est, il vous dit « Agenouille-toi à côté de moi à Gethsémane et jette ton agonie dans la mienne. Puis demande-moi de l'élever avec la divine volonté et nous rachèterons la terre grâce à elle. » N'est-ce pas fantastique ? Imaginez que vous alliez voir un thérapeute, que vous payez une énorme somme d'argent pour tourner en rond en parlant de vos problèmes, alors que vous pourriez, pendant ce temps, être avec Jésus pour sauver le genre humain. Donc il dit « J'ai besoin un peu de ta compagnie. Place-toi donc près de moi et compare tes douleurs aux miennes. Te voilà seul et privé de moi. Moi aussi me voilà seul, abandonné par mes amis les plus fidèles qui dorment près d'ici. Laissé seul même par mon divin Père et puis au milieu des douleurs les plus amères me voilà entouré de serpents, de vipères, de chiens enragés. » Ici, ce sont bien sûr des images, des symboles, les péchés des hommes parmi lesquels se trouvaient aussi les tiens. Ils m'entouraient et semblaient vouloir me dévorer vivant. La raison pour laquelle Louisa est conduite sans attendre vers la passion, c'est que l'une des grandes choses que le Seigneur a voulu donner à l'Église à travers elle, c'est la révélation de sa passion intérieure. Alors qu'avant Louisa, l'Église ne connaissait que la passion extérieure. Ainsi, lorsqu'on fait le chemin de croix, nous regardons le Seigneur de l'extérieur. Lorsqu'on fait les heures de la passion, on le rejoint en son intérieur et on participe avec lui à la rédemption, ce qui est vraiment fantastique. C'est pour cela qu'il introduit Louisa à sa passion. « Mon cœur s'est enserré. Il a éprouvé une telle douleur qu'il m'a semblé qu'il était sous un pressoir au point que j'ai sué du sang. » Faites référence à Hébreu 12, 2. « Dis-moi donc, quand en es-tu arrivé à souffrir autant que cela ? C'est pourquoi, lorsque tu te trouves privé de moi, affligé, vide de toute consolation, rempli de tristesse, de soucis, de douleur, approche-toi de moi, sèche ce sang qui est le mien. Offre-moi ces douleurs comme un soulagement à mon agonie la plus amère. En faisant cela, tu trouveras le moyen de pouvoir rester avec moi après la communion. Ça ne veut pas dire que tu ne souffriras pas parce que la douleur la plus amère que je puisse donner aux âmes qui me sont chères, c'est de les priver de moi. » Ce qu'il dit, remarquez-le, c'est qu'il l'offre comme un cadeau et c'est effectivement le cas. Il lui permet en fait de s'élever de plus en plus haut grâce à ce cadeau. Comme on dit, l'absence rend le cœur plus tendre. « Mais tu trouveras aussi ton contentement à penser que par tes souffrances tu me soulages. » Or, soulager Jésus signifie en fait sauver des âmes. Il viendra souvent en disant simplement « Soulage-moi. » Et vous vous demanderez « Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Il vient du ciel. De quel soulagement peut-il bien avoir besoin ? » Ce qu'il attend de nous, c'est que nous sauvions des âmes pour lui. Et maintenant, le troisième point. En ce qui concerne les visites et les actes de réparation, « Tu dois savoir que tout ce que j'ai fait pendant 33 ans, depuis ma naissance jusqu'à ma mort, je le continue dans le sacrement de l'autel. » Dans la Sainte Eucharistie, le sacrement de l'autel. Tout au long de ses écrits, il souligne le fait que dans l'Eucharistie, il souffre bien plus qu'il n'a jamais souffert sur le calvaire. Et il va en donner beaucoup de détails. La passion se continue donc parmi nous. « C'est pourquoi je veux que tu me rendes visite 33 fois par jour. » Comment rendre visite au Seigneur 33 fois par jour ? On ne peut le faire que par l'Esprit, en disant au Seigneur « Je veux envoyer mon ange gardien pour te rendre visite » ou une autre formule de ce genre. Vous ne pouvez pas le faire physiquement, ce n'est pas possible. Et elle était dans un lit et jusqu'à ce qu'il mette un petit hôtel dans sa chambre, elle ne pouvait pas le faire non plus. Il veut donc dire qu'il faut le faire dans la prière. « Pour honorer mes années de vie sur terre et en t'unissant au sacrement avec mes propres intentions, c'est-à-dire réparation et adoration. » Ainsi, il est resté avec nous dans l'Eucharistie avec ses deux intentions, réparer et adorer. C'est pourquoi il a appelé les laïcs à l'adoration de l'Eucharistie, pour qu'ils se joignent à lui, non seulement pour l'adorer, lui, mais pour qu'ils se joignent à lui dans son adoration du Père au nom de toute l'humanité et pour réparer toutes les offenses faites à Dieu. Tu le feras à tout moment. Dès la première pensée du matin, envole-toi devant le tabernacle pour me rendre visite là où je suis présent par amour pour toi. Ceux d'entre vous qui ont des livres contenant les prières de Louisa, vous verrez sa prière à Jésus le matin et son bonne nuit à Jésus le soir. C'est vraiment très beau. Et tu me visiteras aussi avec la dernière pensée du soir, pendant que tu dors la nuit, avant et après ton repas, au début de chacune de tes actions, en marchant, en travaillant. Il faut donc se souvenir de lui toujours et partout. Tout est là. Pendant qu'il me disait cela, je me voyais toute confuse ne sachant pas si j'arriverais à le faire. Je lui ai dit, Seigneur, je t'en prie, sois avec moi jusqu'à ce que je prenne l'habitude de le faire car je sais qu'avec toi, je peux tout faire. Philippiens 4.13, avec toi je peux, sans toi je ne peux pas. Mais sans toi, que puis-je faire, misérable que je suis ? Jean 15.5, je ne peux rien faire sans toi. Et lui avec bienveillance a ajouté, oui, oui, je te contenterai. Quand ai-je jamais déçu ? Je veux seulement ta bonne volonté car je te donnerai toute l'aide que tu voudras. Et c'est ce qu'il a fait. Soulignez le fait qu'il veut votre bonne volonté. Parfois, vous ne pouvez pas accomplir quelque chose pour toutes sortes de raisons, mais il veut votre bonne volonté car dans la divine volonté, ce qu'il demande, c'est que nous lui cédions progressivement notre volonté afin que la sienne puisse réellement gouverner nos vies. Ce qui différencie la divine volonté de toutes les autres spiritualités, c'est que vous ne vous contentez pas de faire la volonté de Dieu. C'est ce que vous êtes déjà supposé faire avant même de commencer. Nous apprenons à lui remettre entièrement notre volonté. Notre devise doit devenir non pas ma volonté mais la tienne, qui était d'ailleurs sa propre devise. à Jésus. Jusqu'à ce que le Seigneur prenne le contrôle total. Après un certain temps passé avec lui et sans lui, un jour, après la communion, je me suis senti plus intimement uni à lui. Il m'a posé diverses questions, telles que si je l'aimais, si j'étais prête à faire ce qu'il voulait, même le sacrifice de ma vie par amour pour lui. Chaque fois que le Seigneur pose ce genre de questions, il fait passer un test. Il veut vous amener à décider à quel niveau vous voulez vous consacrer à lui. Il me disait encore, « Et toi, dis-moi ce que tu veux. » Voilà le test. Il y a deux volontés, la sienne et celle de Louisa. Et tout d'abord, vous devez décider ce qu'il y a dans les deux volontés et qui va s'abandonner à qui. « Si tu es prête à faire ce que je veux, » dit Jésus, « je ferai aussi ce que tu veux. » « Je me suis vue toute confuse, » dit Louisa. « Je ne pouvais pas comprendre cette façon de faire. » Il y a un merveilleux témoignage de Padré Pio. Je ne mets jamais le titre saint devant le nom de ces personnes merveilleuses parce que je pense qu'elles sont plus grandes sans le titre. On lui a demandé au Padré Pio un jour pourquoi Dieu avait fait tant de miracles à travers lui. Et sa réponse a été, « Je ne lui refuse rien et il ne me refuse rien. » C'est de cela qu'il s'agit ici. C'est ce qui est dit ici. « Si tu es prête à faire ce que je veux, je ferai aussi ce que tu veux. » Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura plus qu'une seule volonté et ce sera la volonté divine. Mais avec le temps, j'ai compris que cette façon d'agir, c'est quand il veut disposer l'âme à de nouvelles et lourdes croix. De fait, c'était même bien plus que cela. C'était de l'amener à lui remettre complètement sa volonté, la plus grande de toutes les croix. Et qu'il sait attirer l'âme tellement à lui par ses stratagèmes que celle-ci n'ose pas s'opposer à ce qu'il veut. En d'autres termes, lorsqu'il demande quelque chose, il donne en même temps la grâce de donner ce qu'il demande. Je lui ai donc dit, « Oui, je t'aime, mais dis-moi toi-même, puis-je trouver quelque chose de plus beau, de plus sain, de plus aimable que toi ? » Et puis, pourquoi me demander si je suis prête à faire ce que tu veux alors qu'il y a déjà si longtemps que je t'ai remis ma volonté ? » Vous voyez qu'elle ne comprend pas où il veut en venir. Elle dit, « Je t'ai déjà donné ma volonté. » Mais elle ne réalise pas qu'en fait, nous devons la donner tout le temps jusqu'à ce que vous atteigniez un point tel où elle est si totalement donnée qu'elle ne vous appartient plus. Ainsi, dans les volumes supérieurs, vous entendrez Louisa dire, « Je suis dans la mère immense de la divine volonté. » Et il n'y a absolument plus aucun moyen d'en sortir. En fait, elle sera arrivée alors dans la condition où se trouvent les bienheureux au ciel. C'est pour ça qu'on ne peut plus en sortir. Et Jésus devra lui apprendre qu'elle vit en fait la même expérience que les saints, sauf que sur la terre, il est encore possible de souffrir. Au ciel, on ne peut plus mériter et sauver des âmes par les souffrances et autres sacrifices. Mais sur terre, on a ce privilège. D'ailleurs, je viens de lire aujourd'hui un passage où le Seigneur dit que les anges nous envient notre capacité à souffrir et à sauver des âmes. Eux-mêmes ne sont pas capables d'en faire autant. N'est-ce pas étonnant ? Ils deviennent donc très tristes lorsque nous ne semblons pas vouloir comprendre que nous avons un tel privilège. Et ils sont disposés et motivés à nous aider plus que nous ne saurions imaginer. Louisa dit ici « Il y a déjà longtemps que je t'ai remis ma volonté, mais en fait, nous devons constamment l'offrir à nouveau, la redonner sans cesse. » Nous nous figurons que c'est bien de dire « Seigneur, voici ma volonté, tu peux la prendre. » Mais en chaque nouvelle circonstance qu'il vous présente, vous devez la redonner encore et encore parce que vous ne voudriez peut-être pas la donner dans certaines nouvelles circonstances. Alors ici, quelles sont les nouvelles circonstances pour Louisa ? Il dit « Je vais te faire vivre l'expérience de la crucifixion. Tu vas recevoir la couronne d'épines. Es-tu bien sûr ? » Mais on ne peut pas être sûr à l'avance. Alors il essaie de lui dire qu'elle doit être prête pour ce plus grand sacrifice qui lui sera demandé. Et Louisa dit « Mais ne t'ai-je pas prié de ne pas m'épargner même en me mettant en pièce ? » « Pourvu que cela soit ton bon plaisir ? » « Eh bien, c'est ok de dire ça jusqu'à ce que la chose se produise. Ce n'est jamais drôle d'être mis en pièce. » « Je m'abandonne à toi au Saint-Épaule. Opère librement. Fais de moi ce que tu veux. Mais donne-moi la grâce car par moi-même je ne suis rien et ne peux rien faire. » Voici que Louisa donne son Fiat. C'est en fait très important. C'est un cadeau beaucoup plus profond que ceux qu'elle avait déjà donnés auparavant. Référence à Luc 1,38 quand la Sainte Mère a donné son Fiat qui n'a jamais changé. Maintenant, Louisa est préparée à être non seulement une âme victime, mais l'une des plus importantes âmes victimes du XXe siècle. Et il m'a répété « Es-tu vraiment prête pour tout ce que je veux ? » Un Pierre 1,19 « Es-tu vraiment prête ? » Je me suis vu encore plus confuse et anéantie ou humiliée et j'ai dit « Oui, je suis prête. » Mais je tremblais presque et lui, compatissant, a poursuivi en me disant « Ne crains pas, je serai ta force. » Si vous parcourez la Bible, vous constaterez que chaque fois que le Seigneur appelle quelqu'un à devenir un ami spécial, un disciple, un apôtre, un prophète ou quoi que ce soit d'autre, il dit toujours « Je serai avec toi et je serai ta force. Je ne t'abandonnerai jamais. » Psaume 28,7 Psaume 46,1 Psaume 73,26 « Ne crains pas, je serai ta force. » Cela signifie une force intérieure. Cela n'a rien à voir avec la force physique. Ce n'est pas toi qui souffrira, mais je souffrirai et combattrai en toi. C'est cela qui est extrêmement important. Le Seigneur ne vous demande pas de faire quelque chose par vous-même. Il vous demande de le laisser faire en vous. En fait, il veut vivre sa vie et sa mission en nous et à travers nous. Et c'est là un privilège extraordinaire pour nous. Tu vois, je veux purifier ton âme de la moindre tâche qui pourrait entraver mon amour en toi. Elle est maintenant préparée à devenir une âme victime. Et si vous savez quelque chose de ce que l'Ancien Testament enseigne sur les victimes, elles doivent être absolument pures et sans tâche pour être dignes de Dieu. Les âmes victimes doivent donc être purifiées d'une manière que vous et moi trouverions effrayante. Et cette purification va se poursuivre tout au long de ces volumes. Je veux éprouver ta fidélité. En chaque fois que Dieu appelle véritablement une personne, il teste toujours sa fidélité. Car si nous n'étions pas fidèles en toutes circonstances, il ne pourrait arriver à rien avec nous. Mais comment puis-je voir si c'est vrai autrement qu'en te plaçant au milieu de la bataille ? Louisa n'a encore aucune idée de ce qui l'attend. Il va la lancer dans une bataille avec les démons, dans une guerre qu'elle ne pouvait même pas imaginer. Et elle devra gagner cette guerre. Elle doit apprendre à traiter avec les démons parce qu'elle va être une âme victime. Elle doit le faire. et c'est magnifique de la voir au tout début terrifiée ne sachant que faire. Et à la fin, il lui montre ce qu'elle doit faire et elle lui dit « Tu peux partir maintenant. » C'est merveilleux. C'est l'une des grandes leçons de cette étape. Le Seigneur nous dit que les luttes sont bonnes pour nous. Nous ne les aimons pas et nous n'aimons pas faire face à un obstacle que nous pensons ne pas pouvoir franchir. Nous n'aimons pas échouer et tout ce genre de choses. Mais il dit en fait que c'est très bon pour vous parce que c'est là que vous prenez vos décisions. C'est là que vous décidez si vous allez vraiment de l'avant, si vous allez gravir cette montagne ou non. Même avec les genoux coupés, la cheville blessée ou ceci et cela. Mais vous continuez à avancer. C'est fantastique. Votre âme intérieure commence alors à se renforcer et à se décider. Et j'ai lu une autre chose aujourd'hui. On n'ira pas au ciel sans la ferme résolution de vouloir vraiment y aller. Et si on a vraiment la volonté d'y aller, on est prêt à payer le prix que cela implique. Il y a un prix à payer car il s'agit de se vaincre soi-même, de surmonter les obstacles pour laisser le Seigneur faire ce qu'il veut. Et notre place au ciel est aussi déterminée par cela. Je me souviens que des gens me disaient « Ah, c'est sûr, je n'arriverai au paradis que par la peau de mes dents, c'est-à-dire de justesse. » Je leur ai répondu que c'était faire insulte à Dieu car sa grâce est totalement suffisante pour nous conduire à la plénitude absolue. Et qui a envie de se retrouver dans un embouteillage près de la porte d'entrée de toute façon ? Nous pourrions mal comprendre ce genre de choses. Il dit donc que la lutte est en fait une bonne chose pour nous. Vous souvenez-vous du livre de Job ? Louisa va devoir s'en souvenir. Job allait très bien et avait une bonne relation avec Dieu, puis tout a basculé et il a dû apprendre à réagir au désastre qui s'est abattu sur sa vie. Il s'en sortait bien tout seul. Dieu a donné, Dieu a repris que le nom du Seigneur soit béni. Mais sa femme l'a tenté d'aller maudire Dieu. Les luttes peuvent donc aussi venir de nos relations. En fait, c'est souvent le cas. Il a donc dû apprendre à gérer ça aussi. Et puis, la chose la plus terrible qui soit arrivée à Job, en dehors des désastres dans sa famille, ce sont les trois conseillers qui sont venus le voir et l'ont embrouillé et ils l'ont amené à rejeter Dieu. C'est absolument incroyable. Ainsi, pour traverser la crise, Job avait besoin d'une nouvelle expérience de Dieu et l'expérience que Dieu a donnée à Job, je vous donne ceci pour vous aider avec Louisa, a été de le sortir de sa situation, de l'amener au début de la création et là, il lui a dit « Où étais-tu quand j'ai créé le matin ? Où étais-tu quand j'ai dit à la mer jusqu'ici et pas plus loin ? » Il a fait passer par toutes les étapes de la création et lorsque Job s'était levé pour voir les choses du point de vue de Dieu, il a dit « Je me repends et me couvre d'un sac et de cendres » et le Seigneur lui a dit « Je vais tout te rendre car tout est maintenant en sécurité entre tes mains. » Les richesses ne sont en sécurité que dans les mains de quelqu'un qui ne risque pas d'être détruit par ses richesses. Le succès n'est sûr que dans les mains de quelqu'un qui ne sera pas détruit par le succès. C'est ce que le Seigneur cherche à faire dans les écrits de Louisa et ceux d'autres saints. Il dit « Je dois les mettre en lieu sûrs. » C'est-à-dire que quoi que vous ayez ou quoi qu'il vous arrive, cela ne vous détruira pas, cela ne vous coûtera pas votre relation avec Dieu, cela ne vous coûtera pas votre ciel. Les combats, les difficultés sont donc très importants. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais lorsque je traversais de nombreuses épreuves, je pensais que quelque chose n'allait pas du tout chez moi, que j'étais la seule à avoir des difficultés sur la surface du globe parce que les gens affichent habituellement cette façade professionnelle. On a du succès, on est parfait. C'est tout à fait extraordinaire et c'est tout à fait faux. Et toutes les luttes que vous surmontez sont autant d'étoiles dont votre couronne sera ornée. Si vous vous battez pour une couronne de patience, cette couronne sera sur votre tête au ciel pour toujours. Vous montrerez cet aspect de Dieu aux gens pour toujours et à jamais. Dans l'un des volumes supérieurs, il dit deux fois à Louisa, je vais te montrer quelque chose. Tu vas apprendre quelque chose de nouveau sur Dieu aujourd'hui. et ce qu'il fait, c'est qu'il va au ciel et qu'il amène Saint Louis de Gonzague à la rencontrer. Celui-ci est mort à l'âge de 19 ans. Il était novice dans l'ordre des Jésuites et il est mort pendant une sorte de peste à Rome. Jésus dit à Louisa, « Cet homme m'a aimé plus que la grande majorité de la race humaine. » Il rayonne donc du plus grand attribut de Dieu, l'amour. Il l'a fait deux fois, ce qui est absolument incroyable. Ce n'est qu'une infime partie de tout ce qu'il lui a dit. Je vous en dis juste assez pour vous montrer que ce avec quoi vous devez lutter, ce sera votre couronne, votre gloire céleste à venir. Donc, lutter est une bonne chose et j'espère ainsi vous avoir libérés car c'est dans le combat qu'on acquiert non seulement la grâce et la victoire mais aussi les vertus. Et par là, vous apprendrez aussi à mieux connaître le Seigneur. « Sache donc que je veux te mettre au milieu des démons. » Ils le pensent vraiment. « Je leur donnerai la liberté de te tourmenter et de te tenter. » Remarquez que les démons ne sont pas libres de faire ce qu'ils veulent. Ils ne peuvent faire que ce que Dieu leur permet. mais la fausse impression que l'on risque d'avoir si l'on s'intéresse à l'occultisme ou si l'on s'engage de près ou de loin dans l'occultisme, c'est qu'il y a comme deux divinités, d'une part Satan et de l'autre Dieu. On ne réalise pas que Satan n'est rien d'autre qu'un chien tenu en laisse et qu'il est voué à un terrible destin. Jésus dit donc « Je leur donnerai la liberté de te tourmenter et de te tenter. » Il n'y a rien de mal à la tentation si on n'y consent pas. Seul le péché est un mal. Afin que lorsque tu auras combattu les vices avec les vertus qui leur sont opposées, il nous faut donc combattre la colère par la sérénité, l'impatience par la patience. Il faut combattre le vice par la vertu opposée. De sorte à gagner cette vertu. Tu sois déjà en possession de ces mêmes vertus que tu croyais perdre. C'est la lutte elle-même qui vous les fait acquérir. Et qu'ensuite ton âme, purifiée, embellie, enrichie, soit comme un roi qui sort victorieux d'une guerre des plus acharnées et qui, alors qu'il croyait perdre ce qu'il possédait, revient au contraire plus glorieux et comblé d'immenses richesses. Tout d'abord, je voudrais vous donner Matthieu 4 et Luc 4. Je ne vous donne pas de versets car les tentations du Christ vous y sont données dans les deux cas. Ainsi, lui-même a dû faire face aux démons et être tenté par eux. Je veux aussi vous donner Apocalypse 2.11.17.25. Dans tous ces versets, le Seigneur dit « Ô vainqueur, je donnerai la couronne de vie, je le laisserai entrer au ciel. Ô vainqueur, je ferai ceci. » En d'autres termes, il faut livrer bataille, il faut combattre le mal sur la terre de sorte à le vaincre. Ensuite, Jésus dit à Louisa qu'après avoir lutté avec les démons, « Alors je viendrai, dit-il. Je ferai ma demeure en toi et nous serons toujours ensemble. » En d'autres termes, Louisa doit faire cela avant d'être apte à vivre cette nouvelle étape d'union avec Dieu. « Il est vrai que ton état sera douloureux. Les démons ne te donneront plus de paix ni le jour ni la nuit. » Avez-vous lu l'histoire de Jean-Marie Vianney ? Il est fantastique. Les démons le tourmentaient toute la nuit. Et l'une des anecdotes à son sujet c'est qu'il a dit à Satan une nuit « Tu es vraiment ennuyeux. » On ne dit pas ça à Satan parce qu'il est fier et arrogant et on ne lui dit pas qu'il est ennuyeux. Alors Satan a répondu « Mais qu'est-ce que tu veux dire ? » Eh bien, le saint a répondu « Tu fais toujours la même chose. » Et Satan a dit « Peut-être, oui, mais ça marche. » Une autre fois, lorsque Satan a mis le feu à son matelas et moi j'ai vu le matelas, j'ai vu les marques de feu. C'est l'un des rares cinq dont j'ai vu les lieux où il a vécu. Il a levé les yeux et il a dit « Ah, ce n'est que toi. » Et il s'est retourné sur son matelas en feu. Ouïsa va maintenant apprendre que le nom de Satan est orgueil et arrogance. La chose que l'orgueil ne peut tolérer, c'est d'être ignoré. Ouïsa va apprendre dans son épreuve que si vous vous éloignez de lui, que vous ne lui prêtez aucune attention et que vous le traitez comme s'il n'était pas digne d'attention, il s'en ira parce qu'il ne peut pas tolérer ça. Ce n'est pas la façon habituelle de traiter Satan, n'est-ce pas ? Padre Pio devait également faire face aux démons la nuit. Il y a une histoire merveilleuse à son sujet. La communauté a découvert qu'ils ne s'étaient pas levés pour prier et ils sont allés voir ce qui n'allait pas dans sa cellule. Eh bien, ils gisaient dans une mare de sang sur le sol. Mais il y avait un bel oreiller bleu sous sa tête qui n'avait pas été sur la terre la nuit précédente. Et ils ont réalisé que notre Sainte Mère l'avait mis là. Les démons ne laisseront donc pas Louisa en paix ni le jour ni la nuit jusqu'à ce que le Seigneur décide que cette bataille est terminée. Il continue. Il est vrai que ton état sera douloureux. Les démons ne te donneront plus la paix. Ils seront toujours en train de te faire la guerre, la plus féroce. Mais vis toujours ce que je veux faire de toi, c'est-à-dire te rendre semblable à moi et que tu ne pourras y parvenir qu'à travers de nombreuses et grandes tribulations afin que tu sois plus courageuse pour supporter les douleurs. Ici, c'est Actes 14 et 22. Saint Paul disait au premier chrétien « Vous ne pouvez pas parvenir à l'union avec Dieu sans passer par de nombreuses tribulations. » Romains 8,29 « Dieu veut que nous soyons à l'image du Christ. » et pourquoi nous devrons passer par toutes ces épreuves étant à suivre. Maintenant, commence la bataille. La lecture de l'Ancien Testament est en fait une grande aide plutôt que de lire Louisa et de se dire « Oh, je n'aime pas ce qui est là. » Josué 5, versets 14 et 15. Josué était un homme qui s'est vraiment battu en union avec Dieu pour accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Ce que Josué a appris, c'est qu'il a vu un ange qui lui a dit « Je suis le capitaine de l'armée de Dieu. » Josué a dit « Je n'ai rien contre le fait d'avoir un capitaine que je ne peux pas voir du moment que tu es là. » Il ne l'a vu qu'une seule fois et Dieu a fait des miracles incroyables. Vous savez, c'est Josué qui a dit au Seigneur « Ne laisse pas le soleil se coucher. J'ai besoin de quelques heures de plus pour terminer cette bataille et le soleil s'est arrêté. » Seules deux personnes ont eu une chance pareille. Qui est l'autre ? Isaïe, l'ombre sur les marches du palais des Échias. Alors n'oubliez pas que Louisa n'est alors qu'une adolescente. « Qui peut dire, » écrit-elle, « à quel point j'ai été effrayé par une telle annonce. J'ai senti mon sang se glacer, mes cheveux se hérisser. » « Elle est italienne et elle est très imaginative. Et si vous laissez votre imagination se déchaîner sur un problème, vous vous retrouverez avec deux problèmes et l'un d'eux est votre imagination. » Ainsi, écrit-elle, « Mon imagination s'est remplie de spectres noirs qui semblaient vouloir me dévorer vivantes. Il m'a semblé que le Seigneur, avant de me mettre dans cet état douloureux, avait donné la liberté à tout ce que je devais souffrir et je me suis vu entouré de tout. » Mais Dieu a le contrôle. Remarquez qu'il a aussi donné la liberté aux démons. Avez-vous déjà eu l'impression de traverser une période où tout le monde semblait s'en prendre à vous, comme un gibier à la saison de la chasse ? C'est en fait un moment très important parce que c'est le moment où le Seigneur vous met à l'épreuve et ce que vous devez faire c'est de vous rappeler constamment « Je passe un test, je passe un test » et gardez à l'esprit qu'il est très important que vous traversiez cette épreuve au lieu de vous en prendre aux gens qui vous critiquent, qui vous condamnent et tout le reste parce que ce serait alors vous tromper de cible. Si nous restons attentifs au fait que le Seigneur nous place dans cette situation pour nous faire gagner une bataille, vous y arriveront beaucoup plus rapidement. Et je me suis tourné vers lui et j'ai dit « Seigneur, aie pitié de moi, ne me laisse pas seul et abandonné. Je vois que la colère des démons est si grande qu'ils ne laisseront pas même la poussière de moi. Comment pourrais-je résister ? Ma misère et mon état sont bien connus de toi. Ma misère signifie toutes les faiblesses humaines et aussi à quel point je suis mauvaise. Elle veut vraiment dire qu'elle ne peut pas correspondre au niveau de grâce qu'il lui est donné. Alors donne-moi une nouvelle grâce pour ne pas t'offenser, Seigneur. La douleur qui déchire le plus mon âme, c'est de savoir que toi aussi, tu vas me quitter. C'est le psaume 22.1. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Bien sûr, si Jésus était là, le démon ne pourrait pas venir la tourmenter, n'est-ce pas ? Il doit donc partir. « Ah, à qui irais-je encore dire un mot ? Qui m'enseignera ? » Mais que ta volonté soit toujours faite. C'est là l'essentiel. Jean 14, 15 et 23. Ce que Louis-Va doit comprendre maintenant, c'est qu'on n'est jamais tenté au-delà de nos forces. Exode 15, 2. « Je bénis ta sainte volonté. » Et lui, toute bonté, reprit en disant, « Ne t'afflige pas ainsi. Sache que je ne permettrai jamais qu'ils te tentent au-delà de tes forces. » C'est aussi 1 Corinthiens 10, 13. « Si je le fais, c'est pour ton bien. » Psalm 145, 17. « Dieu n'agit jamais que par amour. Dieu est amour. Il ne peut agir autrement. » « Je ne mets jamais les âmes en bataille pour les faire périr. Je mesure d'abord leurs forces. Je leur donne ma grâce et ensuite, je les introduis. » C'est comme si l'on disait qu'à l'école, on ne vous met pas dans un cours hors de portée pour vous, mais dans un cours parfaitement adapté. « Et si certaines âmes tombent, c'est parce qu'elles ne restent pas unies à moi. » Voilà la leçon pour tous, c'est de rester toujours unies au Seigneur. « Par la prière, n'éprouvant plus la sensibilité à mon amour, elles vont mendier l'amour des créatures. » En d'autres termes, au lieu de se tourner vers le Seigneur pour obtenir la force dont elles ont besoin, elles se consolent en fréquentant d'autres personnes humaines. Alors que moi seule peux rassasier le cœur humain, elles ne se laissent pas guider par le chemin sûr de l'obéissance. C'est l'obéissance à la volonté de Dieu. Mais dans le cas de Louisa, c'est aussi l'obéissance à ses directeurs spirituels, croyant plus en leur propre jugement qu'en ceux qui les guident à ma place. Pour la vie très difficile à laquelle Louisa est appelée, l'obéissance devait lui permettre de rester dans le droit chemin. Alors qu'y a-t-il d'étonnant si elle tombe ? Ce que je te recommande par conséquent, c'est la prière. Même si tu devais souffrir les douleurs de la mort, tu ne dois jamais négliger ce que tu as l'habitude de faire. Luc 21, 36 Au contraire, plus tu te verras dans le précipice, plus tu invoqueras l'aide de celui qui peut te libérer. Luc 22, 44 Plus on a des problèmes, plus on doit faire appel à lui. De plus, je veux que tu te mettes aveuglément entre les mains du confesseur. En d'autres termes, ne vous lancez pas dans les raisonnements à outrance auxquels les gens sont enclins, sans examiner ce qui t'est dit. Tu seras entouré de ténèbres, car si les démons sont autour de vous, c'est l'obscurité. Et tu seras comme quelqu'un qui n'a pas d'yeux et qui a besoin d'une main pour être guidé. L'œil pour toi sera la voix du confesseur qui, comme la lumière, éclairera les ténèbres pour toi. La main sera l'obéissance qui sera ton guide et ton soutien pour t'amener à bon port. La dernière chose que je te recommande, c'est le courage. Dans la Bible, on appelle cela l'intrépidité, l'audace, la bravoure. De Théronome 31, 6, 7 psaume 27, 14, psaume 31, 24. Si vous consultez les Écritures en parallèle, vous constaterez qu'elles éclairent le texte de Louisa et les deux sources se nourrissent l'une l'autre. « Je veux que tu entres dans la bataille avec intrépidité. La chose qui fait le plus peur à une armée ennemie est de voir le courage, la force d'âme, la façon dont il défie les combats les plus dangereux sans rien craindre. » C'est vrai même au niveau humain que l'ennemi craint un adversaire qui soit littéralement sans peur. Psaume 27, versets 1 à 3, « Avec le Seigneur à mes côtés, qui peut s'opposer à moi ? » Et le psaume 118, 6, « Ainsi sont les démons, rien ne les effraie davantage qu'une âme courageuse qui s'appuie sur moi. » Ainsi, c'est l'attachement à Jésus qui les effraie le plus. Pourquoi ? Parce qu'ils ne peuvent pas atteindre l'âme si celle-ci s'attache à Jésus. Avec un esprit fort, elle va parmi eux, non pas pour être blessée, mais avec la résolution de les blesser et de les exterminer. Louisa y parviendra, mais pas dès le début. Les démons restent effrayés, terrifiés et voudraient fuir. Soyez attentifs maintenant. C'est une véritable prise de conscience dont nous avons tous besoin. Mais ils ne le peuvent pas car ils sont liés par ma volonté. C'est Dieu qui permet aux démons d'attaquer Louisa. Il lui dit que si elle leur répond correctement, ils voudront s'enfuir, mais qu'il ne les laissera pas s'enfuir et qu'elle infligera donc d'énormes dégâts à l'enfer. Voyez-vous que la bataille est bien plus que ce que vous pensiez et ils sont forcés de rester pour leur plus grand tourment. Si cela se produit, les démons se méfieront d'elle à l'avenir et finiront par l'abandonner en se disant « Non, 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 ce n'est pas la peine. Nous ne ferons que souffrir si nous nous approchons d'elle. » Par conséquent, ne les crains pas. Et bien sûr, quel est notre problème ? C'est que nous les craignons car ils ne peuvent rien contre toi sans ma volonté. Et puis, quand je verrai que tu ne peux plus résister et que tu es sur le point d'échouer, si tu me restes fidèle, je viendrai immédiatement. Je mettrai tout le monde en fuite et je te donnerai la grâce et la force. Courage, donc, courage. Je voudrais illustrer cela par une histoire qui m'est arrivée lorsque j'étais enfant. Je me souviens d'être sorti de la maison où nous vivions et d'avoir été confronté à un énorme chien hargneux qui me défiait. Je n'ai rien pu faire. Bien sûr, c'est ce qui a encouragé l'animal à attaquer. Une fois qu'il voit la peur en vous, il a le courage d'attaquer. C'est ainsi que j'ai eu l'impression de rester là pendant une éternité. Je n'avais que cinq ou six ans et dans ce qui me semblait être le lointain, j'ai entendu la voix de mon père qui disait « J'arrive, tout va bien, j'arrive. » Il est arrivé derrière moi, il m'a saisi et m'a prise dans ses bras. Immédiatement, j'ai dit au chien « Tu peux t'en aller maintenant. » C'est ce qui s'est passé. Le chien est parti. C'est ce que Jésus dit à Louisa parce que tu es en sécurité. J'étais en sécurité dans les bras de mon père. J'étais aussi beaucoup plus haut que le chien, bien sûr. Et ce qui était pratique, c'est que mon père, il mesurait un mètre quatre-vingt-dix. Mais c'est surtout le fait qu'une fois que j'ai perdu toute peur, le chien n'avait plus aucune raison d'attaquer. C'est exactement ce que Jésus dit à Louisa. Et en fait, je ne vais pas lire la suite de la bataille aujourd'hui car nous n'aurions pas le temps d'aller assez loin. Donc, nous aborderons cela la semaine prochaine. together.